Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil et oui, le printemps s'annonce, arrive à grand pas. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, pardon, un petit tuto carte avec le nouveau dice de chez Action, donc celui-ci. Alors, ça sera une carte vraiment très, très, très simple, parce que voilà, j'avais envie de faire une carte ultra simple. Donc, il va vous falloir une base de carte blanche de 15 sur 15. Ensuite, une carte rose de 13 sur 13. Je vais vous réciter les mesures, mais normalement, c'est ça. 13 sur 13. Alors, j'ai pris rose, après vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà, ensuite, il va falloir un carré blanc de 12, 5 sur 12, 5. Ensuite, il va falloir donc la découpe. Alors, j'ai pris rose dans le même temps que rose là. Voilà, dans une chute de papier, je suis venue prendre le petit carré là, qui est tout seul. Et je suis venue faire, dans le papier à motif, une chute de découpe carré. Voilà, et un petit sentiment. Bon, moi, j'ai pris le hélo, mais bon, vous prenez ce que vous voulez. C'est une carte qui est ultra simple. Je ne vais pas vous le faire compliquer, parce que je vous avoue, ce matin, j'ai deux mains gauches. Voilà, donc, je n'ai pas, je n'ai pas, je lui avais d'autres idées en tête, mais, voilà, comme ça ne va pas. Voilà, donc, nous allons prendre, déjà, notre carré, nos, oh, excusez-moi. Nous allons prendre notre découpe, et nous allons coller nos deux petits carrés. Merci, ici, ici. Voilà. Bon, si elle n'est pas bouchée, ça serait bien. Bon, je vais prendre notre chape, parce que c'est vraiment plus vide. Vous dites, ma gaffe, c'est vraiment... Ah ben non, mais je ne sais pas qu'elle va être bloquée, celui-là, elle-même. Bon, ben, décidément, ce n'est pas la journée. Ah, bon, ben, on va voir, on a des choses comme ça. Ah, voilà, j'y ai trouvé. Donc, je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas la journée, hein, mais j'avais envie de faire un tuto, donc, voilà, j'en fais pas seulement des tutos, donc, moi, je ne sais pas, j'ai envie d'en faire. Je n'ai pas beaucoup d'idées, mais voilà. Donc, on vient coller, ici. Voilà. Alors, bien sûr, les chutes, là, de découpe, je ne les ai pas jetées. Je ne les ai pas gardées parce qu'on peut faire quelque chose avec. Vous voyez ? On peut mettre ça sur une carte, il y a un motif là ou un sentiment, et on peut mettre un motif derrière. Et comme les petits cadres aussi, là, on peut s'en servir. Voilà. Donc, je ne les ai pas jetées. Voilà. Donc, après toutes ces misères, voilà ce que je donne. Et nous allons venir la coller sur la base, sur le carré blanc de 2,5 sur 2,5. C'est comme parce que j'ai envie de faire les mesures. Donc, après, peu importe le sens, hein, vous mettez l'un sens que vous voulez, hein. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais la venir coller. Ça ne va pas être évident parce que c'est des petites surfaces. Je vais la coller un peu partout. Je ne vais pas couler trop fort mon motif parce que c'est un peu plus. Ça va déborder. Donc, je vais la mettre. Je vais la mettre. Je vais la mettre. Ensuite, je viens coller de la mousse 3D. J'avais fait une carte à test, mais, voilà. Après, j'ai eu l'idée de faire comme ça. Donc, j'ai voulu changer, en fait. Je vais la montrer après. Bon, j'ai quelques petits accidents pour la faire. La faire peut-être, ça me donne. C'est un test, hein, comme je dis. Voilà, bien sûr. Donc, de la psychanose 3D. Elle n'est pas très, très épaisse, mais ce n'est pas grave. Parce que, comme je mets tout en 3D, ça va faire une épaisseur après. Je prends mon carré rose qui fait 13 sur 13. Et je viens coller. Trois, c'est possible. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, ce matin, aujourd'hui, ce n'est pas la bonne journée. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est bien très, très, très bon carré. Et tout, j'ai mis, tout, j'ai mis. Oulala, je vous le dis, quand je vous dis que ça ne va pas. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Je recommence. On va y arriver. Je vous dis, on va y arriver. Avec de la patience. Voilà. Bon, les bordures ne sont pas très, très... Très régulières, mais bon. Comme ceci. Ensuite, je fais pareil. Je viens remettre de la mousse 3D. Et on colle bien cette image. Je ne sais pas où je l'ai acheté. Ah oui, je l'ai acheté sur un marché. Il vendait dans le rayon des outils, des boutiques de collage. Alors, je peux vous dire qu'il tient bien celui-là. Et nous allons prendre notre base de 4. Je ne vais pas prendre de mauvais sens. Parce que... Des jours comme ça, où rien ne va. Et je viens aussi coller, donc, sur ma base de 15, de 15, de l'ensemble. Je suis en train de chercher. Voilà ce que ça donne. Et donc, après, je suis venue... Ah oui, je l'ai mis où ? On m'a dit, croyait-vous ? Ah, c'est mis là. N'hésitez pas celui-là, c'est avec lui. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, je suis venue prendre une découpe de sentiments. Je vais prendre le halo parce que j'avais... C'est pas celui-là que je voulais mettre. Mais... Je ne sais pas où je l'ai mis l'eau. Comme vous le dites. Bon, ben, c'est pas grave. On va remettre le halo, hein. Voilà. Ah oui, il y aura, il y a le problème d'école. Donc, après, vous déplacez le sentiment. Voilà. Voilà, on va prendre le temps de faire le passé. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je ne sais pas où il y a le temps de faire le côté. Voilà. Je vais le mettre là. Il a choisi sa place. Il a choisi sa place. Voilà. Et ensuite, je vais peut-être mettre... Je trouve... Je trouve que ça fait un peu vite, là. Je vais peut-être mettre un petit petit papillon. Alors, voyons voir ce qu'on a. Alors, voyons voir ce qu'on a. Là, c'est si... Si je pouvais trouver dans les mêmes coloris, ça serait super. Et donc, je vais le mettre là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. C'est pas normal du tout. Il est gros, ça m'est trop gros. C'est bon. C'est bon. Je vais mettre ce bout-là. Vous me direz en commentaire si vous le trouvez un peu trop gros pour la carte ou pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'accepte tous les commentaires. Les critiques ne feront que de m'améliorer. Donc, voilà. C'est un peu éventuellement à chanter, c'est-à-dire que les autres perles, je les trouve. Alors. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, peut-ce que je les mets ou ils les perdent ? Non, je ne fais pas le même choix. Je ne le colle pas tout de suite, je vais voir juste ce que ça donne. Voilà, dites-moi ! Ah ! Non, voilà ! Et voilà ! Quand je vous le dis, ça ne va pas ! Ça a été collé à l'envers ! Alors, je vais essayer de décoller le petit fortement. Quand je vous le dis, ça ne l'allait pas aujourd'hui ! Et bien, on va cacher ça ! Comme on dit dans le scrap, toute erreur irréparable. Voilà ! Il fallait que ça m'arrive ! Voilà, voilà ! Alors, on va cacher la petite erreur. Voilà ! Et bien voilà ! Après, mince, mince, mince... L'erreur... Voici cette petite carte ! Je ne sais pas la ligne de C. Je les ai dit... Alors, dites-moi en commentaire si le papillon vous paraît trop gros pour la carte. Ou... Ou alors, s'il fait ressortir un peu... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ! Donc, ce fois-ci, je suis toujours en bon sens ! Voilà, voilà ! Donc, et bien, c'est tout pour faites petites cartes ! Sur ce, je vais vous fêter une bonne journée en espérant que pour vous, vous n'ayez pas demain gauche aussi ! Euh... Je n'ose même pas boire mon café parce que j'ai peur de reverser une deuxième fois ma tasse ! Mais bon... C'est une parenthèse ! Et puis, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous ! A bientôt !